Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours samedi 19 novembre 2022 et je continue mes pérégrinations à travers cette pierre à pousser le long d'un rocher à côté d'Albert Camus. Voilà. Donc je commence un peu à me réconcilier. Je savais que ça allait venir, mais je suis toujours un peu critique, toujours critique de son, de son, de sa pensée de l'absurde. Peut-être parce que je ne la comprends pas. Il faut bien savoir que je lis non seulement en diagonale, mais en sautant des lignes, en voyant de troubles. Enfin bref, je ne lis pas convenablement pour une critique claire. Mais en réalité, ce qui, déjà, je suis d'accord et je me situe comme lui lorsqu'il dit la liberté pour moi, c'est le droit de ne pas mentir. Et bien c'est ce que je pense aussi pour moi-même. Donc je, voilà, je vais, je n'ai pas les moyens de lire l'œuvre, de faire, d'avoir une vision globale. D'autant que, il faudrait que je lise, là, par exemple, pour cet ouvrage-là, il faudrait que je lise en même temps Don Juan, il faudrait que je lise, là, en bas, je vais parler de Don Juan, il faudrait que je lise, 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 etc. Toutes les références auxquelles il fait référence. Je n'ai pas les moyens de ça. Donc, mais par contre, j'essaie d'être le plus vrai possible avec les... ma critique. J'aimerais être le plus bienveillant possible, c'est-à-dire bien comprendre aussi, pouvoir comprendre sa position par rapport à sa vie, son existence, sa maladie, le fait qu'il ait été confronté à la mort, etc. Et puis, comprendre sa pulsion de vie, ne pas être acerbe, mais je ne suis pas acerbe en réalité. Je suis acerbe contre son désir, son hyper désir de liberté, de vivre la vie telle qu'il entend et sans embâge, sans rien, et donc son esprit critique vis-à-vis du spirituel. C'est ça, en fait, que je combats. Je ne combats pas l'homme, sa propension pour les plaisirs, pour vivre une vie pleine avec tout ce qu'elle comporte, d'honneur, de rencontre, de vie, de vitesse, de passion, d'accumulation, de... voilà, tout ça, je ne le combats pas du tout. Et au contraire, chaque... c'est sa nature qui parle, qui est là, et il l'épuise au maximum, et il a absolument raison. Comme, voilà, Nietzsche épuise sa vie souffreteuse, plus ou moins, au maximum, malgré sa souffrance, malgré ses handicaps, malgré sa douleur, et comme Kant épuise son existence sans bouger de chez lui, ou comme... etc., etc. C'est chacun... son truc, et tout le monde est admirable dans sa façon de vivre, parce qu'on vit exactement ce qu'on peut vivre, et il n'y a pas de frustration, en réalité, parce que celui qui ne peut pas vivre la vie de Camus, c'est parce qu'il ne peut pas la vivre, c'est tout simple, mais Camus ne peut pas vivre la vie d'un ascète tibétain, etc., ou il ne peut pas vivre la vie de quelqu'un qui n'aurait aucune ambition, par exemple, voilà. Donc, il n'y a pas de complexité. Voilà, alors, si je m'oppose, bon, je suis un peu obligé de toujours préciser des bases, parce que j'ai remarqué que les gens viennent sur ces vidéos de façon désordonnée, et c'est très bien comme ça, mais voilà, il n'y a pas de... on ne vient pas sur ces vidéos en passant par la une, avec toute une montée, en sachant déjà ce qui se passe dans les vidéos antérieures. Donc, c'est... je prends surtout appui de cette lecture, c'est pourquoi elle n'est pas forcément juste, etc. Elle est critiquable, bien sûr, pour essayer de démontrer la justesse et la pertinence de la théorie que je développe sur le site mécanique-universel.net, et pour lequel l'humanité a du sens. À l'inverse de l'absurde, de l'idée de l'absurde, l'humanité a du sens, la création a du sens, l'homme a du sens, parce qu'il est inclus dans cette humanité, l'humanité a une destinée qui fait sens, en fait, c'est ça, et cette destinée, c'est d'atteindre son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est une perfection spirituelle, voilà. C'est l'accession à l'extase, justement, à l'inverse de l'action qu'engendre l'absurde tel que le considère Albert Camus. L'absurde va le projeter dans l'action et dans le tout. Je veux tout, je veux tout expérimenter, je veux une vie pleine, mais pleine de tout, quoi. Et l'asset va chercher quelque chose de radicalement différent. Sachant que Camus a raison de préconiser une vie pleine, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, plutôt que ceux qui pourraient préconiser une vie d'assèse. Moi, je ne préconise pas de vie d'assèse, par exemple, dans cette théorie, je dis, si c'est difficile de l'atteindre, aujourd'hui, quand nous sommes des hommes constructeurs, nous construisons cette humanité, nous construisons cet état de perfection, progressivement, de siècle en siècle, on construit ça. Et cet état de perfection, c'est quelque chose qui adviendra, selon moi, dans quelques siècles encore. Voilà, mais ça arrivera avec le travail des hommes constructeurs, qui n'ont pas droit à l'extase, en somme. Il faut faire un effort considérable pour atteindre l'extase. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour ça que la récompense du plaisir, la récompense du travail que nous fournissons à l'humanité, c'est-à-dire toute notre œuvre, voilà, du moment où nous naissons au moment où nous mourons, nous agissons pour l'humanité, nous donnons tout ce que nous sommes à l'humanité, à l'évolution humaine. Eh bien, la récompense de ça, par le principe créateur, c'est mon point de vue, c'est les plaisirs, c'est les satisfactions qui viennent combler, récompenser cette activité. Voilà. Et alors, c'est en fonction de chacun. Si pour Camus, c'est d'accéder au Graal du prix Nobel, et c'est superbe, c'est génial, pour le maçon, ça va être de construire sa maison, d'avoir sa petite femme, d'avoir des enfants, et d'avoir une vie comme ça, bien rangée, avec le minimum de soucis. Et pour le facteur, ça va être d'avoir encore moins de soucis, et d'avoir une vie la plus paisible possible, avec ses amis, ses copains, voilà, et n'avoir aucune ambition, en dehors de celle-ci. Voilà. Donc, je commence à lire, et je digresse. Alors, là, je suis sur ce Don Juan. Alors, ce que Don Juan met en acte, c'est une éthique de la quantité, au contraire du saint, qui tend vers la qualité. Ne pas croire au sens profond des choses, c'est le propre de l'homme absurde. Ne pas croire au sens profond des choses, c'est le propre de l'homme absurde. Et c'est exactement ça. Bien sûr. Et c'est un choix, de ne pas croire. Il fait le choix de ne pas croire au sens profond des choses. de façon marginale, parce que la plupart des gens vont avoir l'intuition qu'il y a un sens profond des choses. Même si le néolibéralisme nous éloigne de cette pensée, il ne veut pas qu'on pense à tout ça. Je continue. Ces visages chaleureux ou émerveillés, il les parcourt, les engrange et les brûle. Le temps marche avec lui. Voilà, ces visages, c'est-à-dire les femmes qu'il rencontre, c'est un séducteur. Il les engrange. Il est dans le gargantua, dans la consommation, en fait, de l'autre. Comme il le dit, ce n'est pas la qualité qu'il recherche, c'est la quantité. Donc ça enlève tout à fait la qualité de l'autre. Il ne s'intéresse pas à la qualité. C'est la qualité qui lui convient à lui en somme. Ce n'est pas une question de qualité. La relation n'est pas dans la qualité, c'est la quantité de plaisir qu'elle lui apporte. Donc, le temps marche avec lui. L'homme absurde est celui qui ne se sépare pas du temps, dont Juan ne pense pas à collectionner les femmes. Il en épuise le nombre, et avec elles, ses chances de vie. Voilà. Alors, bien sûr, il ne les collectionne pas. Effectivement, il les consomme. Ce n'est pas son truc, ce n'est pas la performance, voilà, tenir un journal du nombre de nanas qu'il se fait, comme en parlant vulgairement. Voilà. Il en épuise le nombre, et avec elles, ses chances de vie. Donc, plus il avance là-dedans, et plus il avance dans sa vie. Il va vers cette vieillesse, vers ce moment où il n'aura plus à consommer ça. C'est fini. Il y a un moment où ça ne sera plus possible de consommer cette chose-là. Donc, il est pressé de consommer pendant qu'il est temps de ce genre de choses. Collectionner, c'est être capable de vivre de son passé. C'est de pouvoir, voilà, de tirer quelques plaisirs du nombre de sa collection, en somme. Mais lui, refuse le regret, cette autre forme de l'espoir. Il ne sait pas regarder les portraits. Il n'est pas dans le regret. Il passe d'une femme à une autre, et il n'y a pas de regret, il n'y a pas de... Voilà, il se refuse à la souffrance, en somme. Et, encore une fois, je rattache cet état d'esprit au narcissisme, d'une certaine manière, au refus de la souffrance. Voilà. Évidemment, sans se poser la question de la souffrance qu'on inflige à l'autre. Puisque, si on passe de femme en femme, il y a des souffrances, naturellement, qui vont venir des femmes qui sont consommées, qui sont d'abord prises comme... pas comme en qualité, mais en quantité, et donc, qui ne se retrouvent pas dans l'œil du Don Juan, en réalité. Elle ne se retrouve pas dans la... dans le cœur du Don Juan. Voilà, je vais sauter un peu, là, quelques pages. Je pense un peu plus loin. Je pense, ici, à tous ceux qui veulent absolument que Don Juan soit puni. Non seulement dans une autre vie, mais encore dans celle-ci. Alors, oui. Pourquoi le punir, en somme ? Il n'y a pas à le punir. Il se punit lui-même, d'une certaine manière, s'il doit se punir. Et pour ne pas se punir, il refuse le regret, la culpabilité, la morale, le remords, etc. Toutes ces choses-là. Donc, il se... Mais, en même temps, de passer comme ça, de femme en femme, je ne l'ai pas lu, le livre, mais ça ne doit pas... le combler totalement. D'abord, sinon, il ne continuerait pas à passer de femme en femme. Enfin, si, peut-être, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qui puisse le combler. Donc, il y a la souffrance de l'incomplétude du fait d'avancer, d'avoir, de choisir une voie comme celle-ci. Maintenant, si c'est son choix absolu, et c'est aussi le choix de ses, entre guillemets, victimes, on pourrait dire, ou de ses compagnes, voilà, de le comprendre, de le voir, et d'accepter cette chose-là. Voilà. La punition, il n'y a pas de loi qui interdit le donjuanisme. Il n'y en a pas. Donc, il n'a pas à être jugé, condamné, ou quoi que ce soit. C'est lui-même qui peut ressentir ce que, ce qu'engendre le donjuanisme. Est-ce que ça le fait souffrir ? Est-ce que ça lui apporte plus de plaisir que de souffrance, etc. Et, voilà, c'est tout. Donc, je pense à tous ces contes, ces légendes et ces rires sur donjuan vieilli. voilà. Donc là, il y a de la jalousie, sans doute, dans le fait d'imaginer donjuan vieilli qui ne peut plus accéder à ce plaisir, etc. Et donc, lui dire ah ah ah. Donc, voilà. Mais, tout ça, c'est lié à la jalousie. Il n'y a pas à. Justement, chacun est libre dans cette... Et là, c'est la liberté qui est touchée effectivement par Albert Camus. C'est le sens de la liberté qui est là. Donjuan, c'est celui qui décide d'accorder à sa liberté toute la puissance qu'il peut accorder, qu'il peut lui accorder. C'est son choix et c'est son choix, c'est tout. Donc, après, le reste, c'est de la jalousie. Donc, Donjuan vieillit. Mais Donjuan s'y tient déjà prêt. Donc, il est prêt. Moi, je découvre en même temps. Il s'y tient déjà prêt. Donc, il avance. Il sait que, au contraire, puisqu'il s'épuise à chaque fois dans une nouvelle femme, il sait que le temps passe, qu'il est là, ce temps, et que, voilà, c'est une façon d'essayer de remplir le plus ce temps-là, mais plus il le remplit et plus il est conscient de ce temps-là, plus il est prisonnier en réalité de ce temps. Et c'est pour ça qu'un ascète, un moine qui passe sa vie devant une, qui va s'asseoir devant une montagne, pour lui, le temps n'a pas du tout cette notion-là. et qui a raison ? Voilà, c'est là où on peut réfléchir. Pour qui le temps est le plus long, le plus intense, le plus puissant, le moins dérangeant, le moins souffrant, etc. Donc, je continue. Pour un homme conscient, la vieillesse et ce qu'elle présage ne sont pas une surprise. Il n'est justement conscient que dans la mesure où il ne s'en cache pas l'horreur. Voilà, alors, c'est là où l'homme conscient, l'homme absurde, le donjouant, en somme, il est donjouant, il est dans l'absurde, il est dans cette conscience qui pour moi n'est pas la conscience absolue, c'est la conscience ordinaire des pulsions. Mais à partir de cette conscience, on ne peut voir la mort, la vieillesse que comme une horreur. Seul le sage, seul le spirituel peut comprendre qu'en avançant vers le philosophe traditionnel, je veux dire le philosophe moral, le philosophe socratique, c'est que en avançant vers cette vieillesse, il va, bien sûr qu'il y aura la souffrance, bien sûr qu'il va y avoir tout un tas de choses négatives, mais il avance vers la sagesse, il avance vers quelque chose que sa vie durant ne pouvait pas lui permettre d'atteindre parce qu'il y avait l'agitation, il y avait la vie, etc. Donc, il comprend les cycles de la vie, il sait pourquoi on va vers cette, pourquoi la vie est constituée comme ça avec une évolution telle qu'elle jusqu'à un point final où c'est la, avant la mort, c'est la sagesse. Et s'il est un vrai spirituel, il sait que dans cette sagesse, si on, si celui qui obéirait à la logique complète de l'existence, il atteindrait un état de béatitude, de d'extase, d'éveil, de samadhi qui l'exonérerait de la souffrance, de la peur et des angoisses qu'engendre la mort. Voilà. Ce qu'il ne comprend pas, le, le, l'homme de l'absurde et sans doute Albert Camus d'ailleurs, parce que il, je, je, je ne sais pas, mais peut-être qu'il l'a compris d'ailleurs, mais je, je, il n'en parle pas en tout cas jusqu'à présent. Donc, il y avait à Athème un temple consacré à la vieillesse. On y conduisait les enfants. Et j'aimerais savoir, ça ne va pas plus loin. On y conduisait les enfants pour quoi faire ? Pour leur dire qu'il fallait qu'ils jouissent de la vie avant, de façon intense avant cette vieillesse ou pour les, leur dire que c'est un cycle normal et que il faut, voilà que s'ils sont, s'ils savent être bien gérer leur existence comme la vie le recommande, la vie et la nature, l'observation des animaux, l'observation des anciens, des sages en suivant les principes philosophiques et spirituels, on atteint quelque chose d'intéressant. Je ne le sais pas. Voilà. C'est dommage parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il voulait dire par là. Donc, je continue un peu plus loin. Ce n'est pas que le côté édifiant de l'histoire puisse être tenu pour vraisemblable. Bon. Quel refuge allait demander à Dieu ? Voilà, je vais lire un peu plus haut. J'accepte plus volontiers. Donc, il parle des récits de la fin de Don Juan. Là, j'accepte plus volontiers encore le récit de sa vie qui le fait s'ensevelir pour terminer dans un couvent. Voilà. Alors, il y a plusieurs formes sans doute de récits de sa fin et dont un qui dirait qu'il va terminer son existence dans un couvent. Mais ça, c'est la logique et là, c'est peut-être c'est peut-être le la vie idéale pour l'homme constructeur. Pas forcément celle du Don Juan, bien que on y passe pour beaucoup, c'est des choses qui se vivent. Mais quand on y page, d'ailleurs, on se rend compte à quel point c'est pas... Ah ben, il y a peut-être des natures pour qui ça correspond tout à fait, mais pour la plupart qui font qui font du Don Juanisme pour correspondre à l'image que les hommes ont entre eux pour trouver sa place dans le concert des hommes, on se rend vite compte à quel point c'est pas... Voilà, c'est pas la panacée, quoi. Il n'y a pas quelque chose de... C'est pas transcendant, en somme. Voilà. Ça a pas le... ça a pas le sucre de ce qu'on peut imaginer quand on le regarde comme ça. Bon, bref. Et la plupart des hommes... Donc, ça serait logique de mordre la vie à plein temps, à plein dents quand on est en tant qu'homme constructeur, qu'on construit cette humanité, donc on va, on travaille, on va, on fait, on écrit des livres pour... Si on prend Camus, on rencontre des gens, on fait des choses, etc., etc., on lutte pour le bien, pour le mieux, pour l'humanité, on va défendre les opprimés, on va faire le maximum dans cette existence et grâce à ça, la récompense de tout ça, c'est le repos du guerrier ou de la guerrière, c'est la même chose, c'est, voilà, de pouvoir prendre du plaisir, d'avoir... C'est certainement ce qui s'est passé peut-être, je ne sais pas, mais pour Simone de Beauvoir, voilà, elle travaillait, elle créait, elle a écrit des choses admirables et puis elle a peut-être eu des... Elle s'est accordé des amendes et des... et ça serait ça l'idée. Donc, on reçoit tout ce plaisir, tout ce qu'on a à prendre de cette existence comme ça, même si elle n'assouvit pas en réalité, mais on ferait ça et à la fin de son existence, on la finit dans... au couvent, dans le spirituel en somme. Et c'est d'ailleurs bien souvent les saints sont faits de ce genre de choses. le nombre de saints qui sont des guélurons, des délurés, etc., et qui un jour, peut-être par satiété, peut-être par overdose, peut-être par... par... quelque chose qui... par intelligence, ils comprennent que c'est vain, c'est répétitif, c'est... on n'arrive pas à s'épuiser là-dedans. ils vont passer du côté du spirituel. Donc, il y a une logique comme ça. Voilà. Est-ce que l'inverse serait vrai ? J'en sais rien. Il n'y a pas beaucoup de cas de... de personnes qui sont dans le spirituel, vraiment, je ne parle pas du moine ou du curé déluré qui saute tout ce qui bouge dans son... dans sa campagne en 1800 et quelques et qui quittent la robe pour aller continuer et s'épanouir encore plus dans cette... dans cette voie-là. Mais globalement, il n'y a pas de... je ne vois pas de grands spirituels qui vont abandonner ça pour aller vers la luxure. Je ne pense pas que ça puisse se faire dans ce sens-là parce que ça serait une régression de plaisir, une régression d'intensité de plaisir. Donc, je continue. Donc, ce n'est pas que le côté édifiant de l'histoire puisse être tenu pour vraisemblable. Quel refuge allait demander à Dieu ? Mais cela figure plutôt, point d'interrogation, mais cela figure plutôt le logique aboutissement d'une vie toute entière pénétrée d'absurde. Le farouche dénouement d'une existence tournée vers des joies sans lendemain. Voilà. Alors, le dénouement de cette existence tournée vers des joies sans lendemain et d'une vie entière pénétrée dans l'absurde, c'est quoi ? C'est la jouissance s'achève ici en assèse. Voilà. Alors là, c'est la première fois qu'il écrit ce terme assèse. La jouissance s'achève ici en assèse. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je ne pense pas qu'il le sache ce qu'il y a derrière cette assèse. S'il savait qu'il y a l'extase et lui qui a connu le plaisir, s'il avait connu en même temps parallèlement à ça l'extase, je pense qu'il n'empêche qu'il aurait continué sans doute à vivre dans le plaisir, à accepter le plaisir parce que l'extase ce n'est pas quelque chose on ne claque pas des doigts pour tomber dans l'extase. C'est compliqué. Voilà. Ou alors c'est accidentel. C'est ce qui m'est arrivé. Mais voilà, de façon accidentelle, on n'y retourne pas comme ça facilement. même si on a conçu, on a compris la puissance de cet état-là et on n'y retourne pas facilement parce que c'est compliqué d'y retourner, je pense un peu, même si on sent qu'on a la capacité d'y retourner, c'est ce que je pense pour moi, dans mon expérience, je pense que je peux, je l'ai déjà essayé, d'ailleurs, je pourrais y retourner dans cet état-là. Mais quelque chose m'interdit de le faire au fond. Mais quelque chose me freine, m'empêche de le faire parce que je sais qu'il faut que je travaille, qu'il faut que je continue, que j'épuise justement mon capital philosophique, mon capital de créativité, de pensée, ce dont je fais là, ce que je mets bien maladroitement sur YouTube, par exemple, ou sur la mécanique universelle. J'ai cette urgence de finir ça. Il faut que je travaille ce truc, il faut que je le finisse. Donc, je n'ai pas le temps de m'occuper, je n'ai même pas le temps de m'occuper du plaisir ordinaire. Voilà. Et là, c'est vraiment l'idée d'une assaise. Et c'est un peu frustrant, il faut l'avouer. Mais bon, en même temps, il y a cette force qui me pousse à sa âme, qui me pousse à vivre ainsi dans cette chose-là. Mais voilà, la jouissance s'achève ici en assaise. Je continue. Il faut comprendre qu'elles peuvent être comme les deux visages d'un même dénuement. L'absurde et l'assaise. Oui, qu'est-ce qu'il met derrière le dénuement ? Oui, c'est les deux visages d'un même dénuement, sauf que derrière l'absurde, il y a la souffrance. Et la souffrance de la jouissance, si on ne va pas à l'absurde viscéral, si on ne va pas à l'absurde organique, si on reste dans l'absurde intellectuel, comme il le fait, dans ce cas-là, il y a... c'est la souffrance que ça engendre. Et l'assaise, si ça aboutit en extase, et c'est le but de l'assaise, en principe, c'est un dénuement qui est jubilatoire, qui est jouissif. Donc, c'est deux choses différentes. Je continue. Quelle image plus effrayante souhaitée ? Celle d'un homme que son corps trahit et qui, faute d'être mort, attend, consomme la comédie en attendant la fin, face à face avec ce Dieu qu'il n'adore pas, le servant comme il a servi la vie, agenouillé devant le vide et les bras tendus vers un ciel sans éloquence qu'il sait aussi sans profondeur. Alors, j'espère qu'il parle pour pour Don Juan. Est-ce que c'est Don Juan qui... Parce que là, oui, effectivement, c'est effrayant un homme qui reste encore dans la mélancolie d'un corps qui le trahit, qui ne peut plus jouir, qui ne peut plus être en érection, entre guillemets, et voilà, et qui ne peut plus désirer, qui ne peut plus jouir sous cette forme ordinaire de la vie et est obligé de servir un Dieu qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, auquel on ne croit pas. Mais ça, c'est le mensonge le plus total. À quoi sert de rentrer en... d'aller en... dans un couvent ? Non. Là, il y a quelque chose, c'est... c'est anachronique. Donc, ça veut dire, je pense qu'il ne comprend pas la dimension qu'il y a derrière cette... je ne sais pas ce qui est dit dans cette finalité de Don Juan quand il rentre au couvent. Qu'est-ce qui se passe ? Mais s'il rentre au couvent et qu'il... qu'il intègre la spiritualité, c'est... voilà, c'est... ça n'a plus rien à voir. Là, il gagne le Graal, en somme. Il a vécu une vie de patachon, on pourrait dire, voilà. Et puis, à la fin de sa vie, il est récompensé en plus par l'extase. Donc, c'est... c'est... voilà. Mais est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Donc, je continue. Je vois Don Juan dans une cellule de ses monastères espagnols perdus sur une colline. Et s'il regarde quelque chose, ce ne sont pas les fantômes des amours enfuis, mais peut-être par une meurtrière brûlante, quelques plaines silencieuses d'Espagne, terre magnifique et sans âme où il se reconnaît. Voilà. Ça veut dire que Camus, et ça, c'est ce que j'ai amené dans les vidéos, dans certaines vidéos précédentes, Camus ne peut pas expérimenter, penser l'extase. Il ne peut pas penser cette chose-là. Il est... il est... il ne peut pas. Voilà. C'est... le... cette finalité, c'est soit devant un dieu auquel on ne croit pas, soit perdu devant... à regarder par les meurtrières la nature, la campagne, quelque chose, mais d'une façon mélancolique. Donc, on n'est toujours pas au contact du spirituel, du divin, alors qu'il rentre dans un monastère normalement censé de procurer cette chose-là. Mais il... Camus ne peut pas comprendre cet état. Quel est cet état-là ? Et tout simplement parce que ses pulsions ne l'empêchent de ça. Mais il faut resituer le mythe de Sisyphe à... en 1942, je ne sais pas quel âge il a, mais il a peut-être 25, 30 ans, donc en pleine forme de l'âge. Et... avec... un... c'est... c'est quasiment impossible d'être spirituel spirituel à ce moment-là de sa vie parce que moi, je... voilà, à cette époque-là, je n'aurais jamais pu avoir l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Je... je... on aurait pu me... me... essayer de me l'inculquer, ce n'était pas possible. je... je... la vie m'appelait tellement que je n'avais pas la place pour essayer d'imaginer ce que pourrait être le spirituel et les bonheurs et la joie que ça peut entraîner, que ça peut amener. Voilà. Donc là, c'est... il faut reconnaître, c'est le temps du moment où est écrit cet ouvrage. Le même ouvrage, si Dieu avait voulu que Albert Camus vive comme 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 Sartre plus longtemps, à 80 ans, il n'aurait certainement pas écrit quelque chose comme ça. Et il est bien probable qu'il serait rentré en assèse et qu'il aurait expérimenté l'extase parce qu'il aurait... il en était totalement capable justement dans son dans son état d'esprit parce qu'il était capable d'abandonner l'idée du de déjouissance ordinaire et parce qu'il a compris leur leur frivolité en somme leur le fait qu'elles qu'elles peuvent pas combler même si elles sont c'est génial et il faut voilà faut pas hésiter à prendre le plaisir d'un corps à échanger un plaisir avec un corps qu'on désire voilà et en profiter le plus possible c'est tout à fait légitime bien sûr quelques plaines silencieuses d'Espagne terre magnifique et sans âme où il se reconnaît voilà sans âme alors que il ne peut pas penser qu'il y a de l'âme dehors il n'est pas au degré du spirituel il n'a pas atteint le moment où il peut penser le spirituel et d'où le fait de ne pas pouvoir le penser comme il est comme il est orgueilleux il ne peut pas le le il est obligé de le combattre en somme parce que ça lui fait du mal de ne pas le comprendre ce ce spirituel voilà je ne sais pas à quel âge Husserl a écrit c'est le fait que l'humanité qu'il était persuadé que l'humanité a allé vers la rencontre avec Dieu mais il y a des des philosophes qui sont directement les vinaces je pense que c'est ça qui sont voilà à 20 ans à 25 ans à 30 ans ils sont déjà dans le bien spirituel ils y sont ils ont il y a quelque chose qui les a entraînés là dedans et qui peut les 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 plonger dans dans cette chose là voilà je continue et je termine oui c'est sur cette image mélancolique et rayonnante qu'il faut s'arrêter voilà évidemment elle est mélancolique mais la mélancolie c'est la souffrance c'est le c'est l'absurde c'est on bien sûr il le voit il voit cette terre magnifique et sans âme mais pas c'est pas de la jubilation c'est pas du plaisir qu'il en retire c'est de la mélancolie donc de la souffrance parce que c'est fini il il comprend pas même en plus s'il peut pas s'élever au rang du divin il peut pas comprendre ce qu'il y a derrière cette nature au dessus de cette nature qui est similaire à lui-même et au principe créateur de l'univers et pourquoi c'est là et qu'il n'y a pas plutôt rien la fin dernière attendue mais jamais souhaitée la fin dernière est méprisable voilà tout est dit dans cette dernière phrase c'est ce à quoi conduit l'absurde l'incompréhension de l'humanité l'incompréhension du sens fait que la fin est méprisable et c'est pour ça qu'il peut même pas imaginer la fin de l'humanité l'évolution de l'humanité où elle va et là je pense qu'il n'a pas peut-être compris Nietzsche je ne sais pas si j'ai vraiment compris Nietzsche mais il me semble que Nietzsche a compris que les spirituels veulent amener l'humanité vers l'extase finalement et lui il refuse ça il veut il ne veut pas il dit ça va être de la faiblesse c'est les fragiles les faibles qui vont avoir le qui voilà qui vont amener cette humanité ça va ça l'amène à la mort si c'est cette chose là et donc il faut revenir à à à une à autre chose que ça bon bref voilà ça finit toujours un peu en queue de poisson mais mes histoires bon j'espère que ça vous a plu et puis on va continuer après il y a la comédie la comédia bon il y a beaucoup de choses encore mon dieu mon dieu voilà je vous souhaite un agréable moment et du bonheur de la joie et des jubilations comme vous les entendez à bientôt n'hésitez pas à mettre des petits points des choses des petits pouces là voilà si vous jugez pour que ça pour que ça se diffuse un peu ses idées hétéroclites voilà à bientôt à bientôt